Les dons d'organes ont connu une baisse significative l'an dernier au Québec. Le nombre de transplantations a aussi diminué. Et les médecins espèrent que c'est un phénomène temporaire. Nicole Germain. J'étais mourante. Et j'ai dû avoir besoin d'une greffe. Très, très, très rapidement. Ça fait que ma vie a changé. Lucie Lévesque a un cœur tout neuf. Dans l'attente de sa greffe pendant six mois, cette infirmière a vécu avec des cœurs mécaniques. Quand je me suis réveillée, je me suis réveillée avec deux cœurs mécaniques. Pas un, deux. Dont un qui faisait tic-tac, tic-tac, tic-tac. J'ai dit, je vais-tu passer mon temps à entendre ça? Cette greffée fait partie des rares chanceux. L'an passé, le nombre de dons d'organes et de transplantations a baissé de 10 % par rapport à 2009. Ça semble être un épiphénomène, espérons-le, parce que depuis le début de l'année, on observe une belle réaugmentation du nombre de donneurs. Présentement, plus de 1250 personnes sont sur une liste d'attente, dont le nombre augmente chaque année. Chaque semaine, il y a une personne qui décède parce qu'il n'y a pas eu de don d'organes. La médecine fait d'ailleurs de plus en plus appel à des donneurs vivants, comme dans le cas de greffe de rein. Jean-Louis Théoret a donné son rein à sa conjointe. Je pense que j'ai fait un beau cadeau et je m'en suis fait un en même temps, parce que dans le fond, l'avoir en santé, ça n'a pas de prix. Lucie remercie chaque jour son donneur ainsi que la famille du défunt qui a donné son consentement. Il n'y a pas de jour dès que je n'y pense pas. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, là. C'est quelque chose, surtout pour la famille. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada